salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo de yoga alors je vais parler de yoga on va pas faire de yoga en effet j'ai eu quelques questions super intéressantes sur la respiration ces derniers temps et je me suis dit que c'était vrai que j'avais pas fait de vidéo un peu globale un peu général sur le souffle en yoga alors que c'est quand même quelque chose qui est absolument fondamental pour la pratique donc et ben voilà je le fais alors en yoga on parle le plus souvent de pranayama pour qualifier la respiration qu'est ce que ça veut dire en sanskrit le mot pranayama si on le décompose ça vient du mot prana le prana c'est l'énergie qui circule en nous on peut un peu comparer au chi en médecine chinoise mais bon c'est pas tout à fait la même chose mais c'est un peu le même principe et le mot yama qui signifie contrôler donc pranayama ça signifie littéralement contrôler l'énergie contrôler le prana contrôler l'énergie vitale mon professeur de méditation Emile Wendel nous donnait une définition de pranayama qui était celle ci c'est le fait de respirer de manière extraordinaire c'est à dire de manière différente de ce qu'on fait au quotidien et je trouve que cette définition elle est très bonne parce que effectivement tous les exercices respiratoires qu'on fait en yoga c'est une manière qu'on a de respirer qui est différente de celle qu'on a de respirer tous les jours et parfois c'est juste un tout petit changement ne serait-ce que de poser son attention sur la respiration on peut déjà parler de pranayama parce que c'est pas ce qu'on fait au quotidien au quotidien on respire sans même s'en rendre compte pourquoi est-ce que la respiration est aussi importante en yoga et bien parce que déjà c'est une des pratiques probablement les plus anciennes qu'on connaisse de la pratique du yoga et déjà le bouddha enseignait une technique qu'on appelle anapanasati qui est simplement le fait de placer son attention sur le souffle donc c'est pas vraiment un pranayama c'est pas une manière différente de respirer c'est simplement le fait de tourner son attention sur la respiration et ça c'est déjà très ancien puisque vous savez que le bouddha aurait vécu vers l'an 600 avant jésus christ et donc les techniques qui nous viennent les plus anciennes du yoga elles sont en général elles ont un trait à la respiration donc c'est quelque chose que les yogis explorent depuis très longtemps beaucoup plus longtemps que les postures de yoga et en fait ce qui se passe c'est que les yogis se sont rendus compte depuis tout ce temps de pratique de modification de la respiration que le fait de modifier sa respiration permettait d'avoir des effets non seulement sur le mental et sur le corps mais aussi d'accéder à des niveaux énergétiques un peu plus subtils du corps c'est pour ça que la respiration elle est si importante dans le yoga parce que en yoga on va évidemment chercher à contrôler son mental puisque c'est lui qui nous crée qui crée les souffrances qui se trouvent en nous beaucoup de souffrances qui se trouvent en nous et donc vous savez sans doute que le yoga vise à nous libérer de ses souffrances donc qui dit contrôle contrôle de son mental dit et bien atténuation des souffrances et les yogis ont très vite compris et établi ce rapport entre respiration et mental donc celui qui contrôle sa respiration contrôle son mental et donc peut éventuellement atténuer ses souffrances d'autre part ce qui se passe c'est que ce que je vous disais donc c'est que le pranayama nous permet d'atteindre des niveaux un peu plus subtils de compréhension de notre de notre être en effet vous savez peut-être notamment si vous avez suivi mon défi être que je vous recommande il est vraiment super je le mets en lien donc comme je l'explique dans mon défi être en yoga on a une compréhension assez holistique de l'être et dans certaines branches de la philosophie du yoga on considère que notre être est composé de différentes couches qu'on appelle les kochas et que ces couches elles vont de la plus grossière à la plus subtile et la couche la plus grossière à nos maya kocha c'est celle qui est composée qui compose voilà qui est fait de nos atomes de nos molécules de notre chair de nos os donc c'est vraiment le niveau le plus grossier de notre être celui là on peut l'atteindre grâce aux postures de yoga simplement ces postures elles vont nous aider à nous reconnecter à notre être grossier puisque malheureusement en occident on est complètement déconnecté de notre corps on sait même plus ce qu'il ressent ni ce dont il a besoin etc donc les postures vont nous aider à à nous reconnecter à nos maya kocha et le deuxième couche un peu plus subtil le deuxième kocha c'est pranayama kocha et donc quand on vient s'intéresser à notre respiration on s'intéresse à une couche déjà qui est un peu plus subtil un peu plus énergétique de notre être et là c'est le corps le corps pranique le corps du souffle donc en fait ce que les yogis ont pu constater grâce à l'empirisme c'est à dire à la à l'expérience et à la transmission d'expérience c'est que donc le fait de modifier notre respiration avait un impact sur notre mental et par exemple il ya certains pranayama qui vont nous permettre de nous redonner de l'énergie quand on est un peu fatigué et qu'on s'endort pendant sa méditation donc si on fait un peu de pranayama un certain type de pranayama on va éviter de s'endormir il ya d'autres pranayama qui au contraire vont nous aider à apaiser le mental quand on a le mental qui est très agité et qu'on n'arrive pas à méditer il ya d'autres pranayama qui vont nous équilibrer bref chaque pranayama va avoir un effet un peu spécifique un peu particulier sur le corps et sur le mental il faut savoir que le pranayama est majoritairement utilisé pour méditer en tout cas c'est surtout comme ça que moi je l'utilise c'est surtout comme ça qu'on me l'a enseigné après oui on peut l'utiliser comme une petite boîte à outils si on a voilà on est stressé ou quoi qu'on n'arrive pas à dormir on peut jouer aussi avec son souffle ça peut être aussi intéressant mais à la base le but c'était quand même c'était quand même deux de nous donner une aide en fait à la méditation et le but ça va être de maîtriser un petit peu ces pranayama pour pouvoir jouer avec en fonction de nos besoins pour méditer il est intéressant de noter que dernièrement il y a de plus en plus d'études scientifiques qui ont été menées sur les pranayama donc c'est un peu rigolo de voir que ce que les yogis expérimentent depuis des centaines voire des milliers d'années sur leur corps et qu'ils ont validé pour leurs pratiques quotidiennes et qui se sont transmis et bien aujourd'hui il ya des scientifiques qui s'y intéressent bon c'est toujours pour rassurer notre notre esprit un peu trop cartésien comme si bon ben on avait besoin d'une validation mais ceci dit c'est quand même intéressant et je vais vous parler un petit peu de ça et de pourquoi en fait les pranayama peuvent avoir un impact très important sur notre mental et sur notre corps notre corps est réagi par deux systèmes nerveux le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique le premier le système nerveux sympathique c'est le système nerveux qui se met en branle lorsque nous sommes face à un stimulus un stress le stress n'étant pas forcément quelque chose de négatif c'est vraiment dans le sens stimulus et donc c'est pour dire à notre corps de se mettre en branle donc en fait le coeur va s'accélérer les muscles vont être un peu plus oxygénés on a de l'adrénaline qui va être qui l'hormone de l'adrénaline qui va être diffusée dans le corps en fait pour pouvoir se mouvoir plus vite pour avoir un esprit un peu plus affûté etc et puis le pendant de ce système nerveux c'est le système nerveux parasympathique qui lui au contraire se met en marche quand on est apaisé quand on est relaxé c'est lui qui va qui va se mettre en marche juste avant qu'on s'endorme et donc lui il va s'occuper de toutes les fonctions qui sont entre guillemets un peu secondaire dont on n'a pas besoin pour la survie immédiate donc ça va être la digestion le système sexuel etc donc le coeur va aussi le rythme cardiaque va se ralentir et ainsi de suite alors je vous parle de ça parce que c'est intéressant de voir que à un niveau très subtil lorsqu'on inspire et ben on va un peu plus stimuler le système nerveux sympathique celui de la peur ou de la fuite ou celui de la mise en branle et quand on va expirer au contraire on va plutôt un peu plus induire le système nerveux parasympathique donc ça c'est déjà une information qui est très intéressante pour nous parce que on sait que déjà si on joue sur l'inspire et l'expire sur la durée d'inspiration et la durée d'expiration on peut déjà un peu plus mettre en branle soit l'un ou l'autre des systèmes nerveux donc si on inspire de manière un peu plus dynamique la manière un peu plus longue et poussée et ben là on active notre système nerveux sympathique et si on expire de manière un peu plus prolongée un peu plus lente et ben on va plus à plus induire le système nerveux parasympathique donc la détente dans le corps c'est évidemment un niveau très subtil mais c'est déjà intéressant et c'est aussi d'ailleurs pour ça que souvent je vous dis quand on fait une relaxation on va expirer par la bouche par exemple et donc c'est voilà par exemple quand on vraiment on expire profondément et ben on on se relâche en fait assez un peu plus naturellement donc ça déjà c'est une petite info qui est très intéressante pour nous yogi d'autre part il y a une petite info qui est que j'ai que mon professeur emile dont mon professeur emile m'a parlé récemment que je trouve très intéressante sur la respiration ujjayi donc vous connaissez tous la respiration ujjayi c'est le fait d'activer l'arrière de notre gorge pour créer un son léger avec l'arrière de notre gorge en fait quand on crée ce sont légers alors moi je pensais que c'était simplement le fait de le fait de créer les vagues le son des vagues de l'océan qui avait un effet apaisant sur le mental en fait c'est un petit peu plus subtil que ça même si je pense que ça joue aussi un peu il se trouve que dans notre carotide on a des glandes alors je suis pas une spécialiste de l'anatomie je suis pas une scientifique non plus donc bon c'est un peu un peu approximatif ce que je vais vous dire mais on a donc dans notre carotide apparemment des glandes alors je crois qu'il ya le le nerf vague qui passe qui passe aussi dans le cou et en fait quand on se fait ce son de la respiration ujjayi comme ça et bien on va stimuler ces glandes qui se trouvent dans la carotide on va avoir un petit impact aussi sur ce nerf vague et en fait on envoie c'est comme si on envoyait au coeur le message au coeur et au cerveau le message attention tension artérielle élevée donc c'est comme si alors que c'est pas le cas on envoyait ce message enfin c'est pas comme si on envoie le message à notre corps tension artérielle élevée alors que c'est pas le cas et donc du coup le corps se dit ouh j'ai une tension artérielle un peu élevée donc une pression dans les dans le système sanguin qui est un peu élevé il faut que je ralentisse le rythme du coeur et donc automatiquement quand on crée ce son de la respiration ujjayi le rythme cardiaque va s'abaisser en fait c'est comme si on faisait une petite feinte une petite feinte à notre corps on lui dit attention on a une tension artérielle trop élevée alors que c'est pas le cas et donc du coup hop le coeur commence à ralentir et donc on on met en branle le système nerveux parasympathique donc ça c'est très intéressant surtout quand on sait que on peut être très stressé ou que on a le cerveau qui cogite beaucoup ça peut être intéressant de faire un son de la respiration ujjayi qui est un peu plus fort par contre si on a une tendance à beaucoup s'endormir si on a une tension artérielle qui est assez faible il vaut mieux pas faire un ujjayi trop fort il vaut mieux faire un ujjayi un peu plus léger alors attention toutefois c'est pas parce que vous pratiquez ujjayi de temps en temps que vous allez guérir d'une tension artérielle trop élevée ça va certes vous aider à réduire votre tension artérielle quand vous pratiquez ujjayi mais dès que vous allez arrêter et bien votre tension artérielle elle va redevenir celle que vous avez au quotidien d'autre part vous vous demandez également peut-être pourquoi et bien très souvent dans les pranayamas on alterne les narines on ferme un coup une narine et pour inspirer avec une narine et on expire avec l'autre ou le contraire etc et bien il y a deux raisons à ça la raison ancienne et énergétique et yogique c'est que nous avons trois canaux énergétiques on en aurait plus mais trois canaux énergétiques principaux dans le corps qui visent à transporter le prana dont je vous parlais en début de vidéo mais aussi à faire monter la kundalini cette énergie dormante qui se trouverait au bas de la colonne vertébrale pour la faire remonter dans le centre du cerveau pour atteindre l'extase et ces trois canaux principaux sont Ida, Pingala et Sushumna alors Sushumna c'est donc ce canal qui va directement de la base de la colonne vertébrale jusqu'au centre du cerveau donc si on fait monter la kundalini par là bim, illumination et puis les deux autres ces deux autres canaux Ida et Pingala ce sont des canaux qui ne sont pas directs mais ils sont entrelacés et Ida c'est la lune et Pingala c'est le côté, le canal solaire donc Ida serait relié à la narine gauche donc Ida le côté lunaire narine gauche et Pingala le côté solaire à la narine droite et effectivement les yogis ont remarqué et alors c'est pas effectivement je ne sais pas si c'est qui de la poule ou de l'oeuf mais que quand on respirait un petit peu plus avec la narine gauche on allait plutôt induire le calme dans le corps plus et un peu plus de sommeil et par contre quand on inspire et on expire avec la narine droite et bien ça va un peu plus donner de l'énergie au corps et au mental et donc du coup on peut jouer un petit peu avec ces deux narines pour soi quand on a besoin de se donner de l'énergie et bien c'est ce qu'on appelle le pranaema surya bedana on va un peu plus inspirer, expirer avec la narine droite je crois que c'est que l'inspire qui se fait avec la narine droite et on expire à gauche et par contre quand on va avoir besoin de calme et de s'endormir et bien on va un peu plus insister sur la narine gauche on va par exemple dormir sur le côté droit puisque quand on dort sur le côté droit et bien automatiquement la narine gauche s'ouvre un petit peu plus et donc ça va vous aider à vous endormir voilà ça c'est un petit truc alors il se trouve qu'au niveau scientifique en fait la narine gauche serait reliée un petit peu plus à une zone du cerveau qui s'appelle la glande mondiale si je ne dis pas de bêtise qui se trouve au niveau de notre troisième oeil donc là aussi il n'y a pas de hasard si les yogis cherchent systématiquement très souvent à placer leur attention sur le troisième oeil c'est pour stimuler en fait cette zone du cerveau qui est absolument incroyable même si je crois qu'on n'en est encore qu'au début de la recherche là-dessus cette zone du cerveau elle serait notamment responsable des cycles du sommeil des cycles hormonaux féminins mais aussi de notre gestion du stress et donc en fait quand on active un peu plus la narine gauche et bien ça activerait un peu plus cette zone du cerveau et donc ça induirait un peu plus notre système nerveux parasympathique et au contraire la narine droite quand on active un peu plus la narine droite et bien on va un peu plus activer le système nerveux sympathique donc c'est des choses qui sont très subtiles évidemment c'est pas la peine de vous dire bon ben je vais me scotcher une narine pour arrêter de stresser et puis comme ça je ne respirerai que à gauche c'est en général c'est pas très bon l'idée c'est toujours d'équilibrer les choses de trouver le juste milieu et d'ailleurs c'est souvent pour ça qu'on va plutôt pratiquer Nadi Chodhana la respiration alternée des narines de manière équilibrée Ida et Pingala le côté lunaire et le côté solaire et donc être un peu dans cet entre-deux dans cet équilibre alors personnellement dans ma pratique ce que j'utilise le plus comme pranayama c'est Kapalabhati donc c'est plutôt un chat karma c'est-à-dire que c'est pas un pranayama proprement parlé comme je le dis à chaque fois un chat karma c'est une pratique c'est une sorte de purification qui va... ça permet de purifier le mental et le corps je trouve que Kapalabhati est très intéressant donc c'est cette respiration où on va activement de manière très dynamique ramener le nombril vers la colonne vertébrale à chaque expiration et je trouve que ce pranayama est très bon pour la méditation il permet vraiment au mental de se taire c'est silence radio après donc ça c'est ce que je fais moi en général et je couple ça alors je couple pas ça mais donc je pratique ça et puis j'aime bien pratiquer qu'est-ce qu'on appelle visamaviti pranayama qui est une respiration inégale c'est-à-dire qu'on a un ratio de 1 de 2 on va inspirer sur un ratio de 1 et retenir le souffle sur un ratio de 2 et expirer sur un ratio de 2 donc là vous voyez qu'on a donc une inspiration qui est un peu plus dynamique et une expiration qui est un peu plus lente un peu plus profonde et une rétention du souffle les rétentions du souffle en yoga on appelle ça kumbhaka alors personnellement je les enseigne pratiquement pas je pratique beaucoup les rétentions du souffle dans ma pratique personnelle parce que je trouve que ça a un effet très très fort sur le mental c'est quelque chose qui m'aide beaucoup moi dans ma méditation mais je pense que pour pratiquer les rétentions du souffle il faut avoir une bonne pratique du pranayama derrière soi et du coup c'est déjà dans les cours de yoga très souvent on n'a pas trop le temps d'avoir une pratique d'enseigner le pranayama de manière continue de manière soutenue avec les élèves parce que les gens ils veulent faire des postures etc donc on n'a pas forcément le temps ou l'espace pour enseigner le pranayama puis très souvent dans les studios de yoga les gens vont et viennent on ne peut pas trop suivre ces élèves et donc les aider à construire à avoir une pratique construite du pranayama et en vidéo c'est encore pire évidemment puisque si je mettais une vidéo comme ça où j'enseigne des rétentions du souffle assez importantes rien ne me dit que les gens n'auront pas suivi forcément tout mon cursus où j'apprends le pranayama tout mon défi présence où ils n'auront pas une pratique bien construite et établie du pranayama et peut-être qu'ils vont faire cette vidéo comme ça et ça n'aura aucun sens et ça peut même être mauvais pour la santé il y a plein de contre-indications pour les rétentions du souffle donc c'est pour ça que je les enseigne pratiquement pas sauf par exemple pour Vidoma Pranayama la respiration par palier parce que là on est vraiment sur des toutes petites rétentions je sais que c'est un peu dommage mais c'est comme ça malheureusement aujourd'hui on n'a pas l'occasion ou très peu j'espère que c'est quelque chose qui va changer dans ma vie parce que j'aimerais beaucoup de nouveau avoir l'occasion de suivre des élèves et de les accompagner sur ce chemin mais c'est vraiment le pranayama c'est quelque chose d'évolutif c'est quelque chose qui s'établit dans le temps qu'on ne fait pas comme ça genre une fois tous les 36 du mois c'est vraiment voilà quelque chose qui se construit et qui s'enseigne de cette manière là du coup effectivement je n'enseigne pas les rétentions très peu malheureusement donc voilà ça c'est un peu ma pratique personnelle sachant que parfois je fais aussi viloma pranayama la respiration par palier c'est un super pranayama qui est plus moderne celui-là et qui permet en fait d'augmenter ses capacités pulmonaires donc c'est intéressant pour tout le monde en fait que ce soit pour les gens qui font du sport les gens qui font du chant qui font de l'apnée mais aussi les gens qui ont été fumeurs ça peut les aider à mieux respirer ou tout simplement des gens qui ont envie d'augmenter leur capacité pulmonaire c'est toujours très intéressant et en plus c'est un pranayama qui a un effet je trouve très intéressant pour la méditation et j'en profite également pour vous dire un aspect qui est très important à mon sens dans le pranayama donc comme je vous disais pour moi le pranayama c'est vraiment un outil de méditation pour la méditation donc ce que je vous conseille de faire quand vous pratiquez un pranayama c'est vraiment de faire votre pranayama de vous dire bon ben voilà je vais faire tant de cycles de pranayama et puis ensuite d'observer les effets sur vous de toujours prendre ce temps pour observer les effets de ce temps de silence où vous allez écouter les échos de ce pranayama et donc l'idée ça va être un petit peu de jouer avec ça non seulement de toujours faire ça de manière évolutive donc ce qui peut être intéressant c'est de commencer avec un pranayama avec un compte assez bas par exemple de faire je ne sais pas en fait ce que je vous conseille de faire si ça vous intéresse c'est vraiment de suivre mon défi présence parce que vous allez voir que je vous emmène avec par exemple Kapalabhati et bien on commence avec 10 cycles de 10 je crois puis ensuite on augmente à 20 etc et ça va vous permettre de voir que vous aussi à la maison vous pouvez construire sur les pranayama augmenter les comptes ou augmenter le nombre de cycles et ce toujours de manière progressive c'est à dire de rester un certain temps avec un compte puis ensuite au bout d'une semaine peut-être de pratique quotidienne passer à un compte supérieur et ainsi de suite mais vraiment c'est toujours de faire les choses de manière très progressive et comme je le dis toujours de ne jamais forcer mais donc voilà l'idée c'est c'est de jouer avec ces différents pranayamas et de voir les effets qu'ils ont sur vous et ben voilà de les utiliser en fonction de vos besoins de méditation parfois on a besoin de s'ancrer profondément parfois on a besoin de se donner de l'énergie et donc de choisir un peu les pranayamas en fonction de ça donc je vous disais moi pour ma pratique en général donc c'est plutôt Kapalabhati Bisamavriti et Viloma Pranayama mais ça c'est un petit peu parce que je voulais aussi vous parler de ça puisque nous sommes très nombreuses nous les femmes à pratiquer le yoga or comme je le dis également très souvent le yoga c'est à la base d'une pratique qui a été enseignée par des hommes pour des hommes et donc ce qui fait qu'on a très peu de recul sur les effets du pranayama sur le corps des femmes et donc je pense qu'il faut vraiment être attentive à ce que ça fait sur nous et sur notre corps parce que je pense que des pranayama très intenses une pratique très intense même d'ailleurs des postures aussi ça peut avoir un impact négatif sur notre corps notre corps de femme et donc l'idée ça va être à mon sens de plutôt de danser avec notre cycle hormonal plutôt que d'essayer d'aller contre le cycle hormonal donc ce que je fais à titre personnel pour ma pratique de la méditation et du pranayama c'est donc je vous disais je fais kapalabhati de manière très régulière mais quand j'arrive à l'automne et à l'hiver de mon cycle c'est à dire en période prémenstruelle et menstruelle de mon cycle je vais arrêter tous les pranayama qui où en fait le ventre va être comprimé donc évidemment j'arrête kapalabhati et je vais plutôt me concentrer sur des pranayama qui vont être plus doux je vais arrêter les rétentions aussi du souffle donc je vais me concentrer plutôt sur des pratiques comme nadishodhana la respiration alternée des narines ce que j'aime bien faire aussi dans ces périodes là c'est bras marie la respiration de l'abeille qui est très chouette aussi ça c'est vraiment un beau pranayama qu'on pratique assez rarement mais qui est magnifique parce que je trouve qu'on a l'impression de vibrer avec la terre alors bras marie c'est ce pranayama où on ferme les yeux on ferme les oreilles et on fait le son de l'abeille sur l'expiration donc il y a quelque chose je trouve de très en lien avec la terre or quand on est dans ces périodes là de périodes prémenstruelles et menstruelles et bien on cherche à accompagner le sang vers la terre donc on cherche à se connecter à la terre à la pachamama et à ces moments là on cherche à vraiment à avoir un mouvement descendant ce qu'on appelle un pana et donc plutôt à insister sur les expirations je pratique aussi la respiration du fil d'or que j'enseigne dans mes cours de yoga au féminin donc ça c'est tout plein de petites de pranayama que je vais faire à ces moments là pour accompagner le cycle hormonal plutôt que d'aller contre parce que de toute façon vous voyez bien souvent quand on a ces règles on est un peu ballonné on a le mal au ventre donc aller venir comprimer le ventre là bon je pense que ça n'a rien de très positif pour nous et en plus de ça ça nous permet d'explorer aussi d'autres manières de respirer d'autres pranayama donc ça peut que être bénéfique aussi de ne pas se contenter toujours à la même chose voilà alors je pourrais encore non mais je suis désolée parce que cette vidéo dure beaucoup trop longtemps mais c'est un sujet qui est tellement passionnant je pourrais encore vous en parler parce que je suis sûre qu'il y aurait encore d'autres choses à dire n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires moi je trouve que c'est un domaine qui est absolument passionnant j'espère que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse parce que c'est c'est assez merveilleux de voir à quel point on peut jouer avec notre souffle et avoir un impact sur notre mental je trouve ça juste voilà c'est fascinant c'est merveilleux si c'est quelque chose si c'est un sujet qui vous intéresse que vous avez envie d'approfondir et bien je vous conseille la lecture de ce livre Prana Pranayama Pranavidya aux éditions Bihar School c'est un livre qui est c'est un livre qui est juste super et je pense que c'est le meilleur livre en même temps je ne connais pas beaucoup qui parlent de Pranayama c'est en fait quelque chose qu'on laisse beaucoup de côté c'est très dommage parce que pour moi c'est vraiment le Pranayama c'est la pratique qui nous permet d'accéder à un niveau un peu plus subtil de notre être et c'est vraiment triste qu'on le laisse autant de côté je trouve mais bon c'est aussi voilà je vous disais c'est la manière dont sont faits aussi les cours de yoga etc et le fait que on ne peut pas trop suivre nos élèves et ça ça a un impact aussi sur l'enseignement qu'on peut donner à nos élèves mais voilà si c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie je vous conseille vraiment ce livre parce que vous allez voir ça explique toutes les fonctions respiratoires c'est passionnant et ça vous explique aussi ça décompose les Pranayama et ça vous permet en fait de voir comment commencer de manière basique puis éventuellement augmenter en termes d'intensité de rythme c'est vraiment un super livre et puis évidemment je vous recommande si vous êtes débutant en Pranayama en méditation je vous recommande une fois de plus mon défi présence qui est un défi sur la méditation et sur le Pranayama je pense que une fois de plus c'est un de mes défis que j'aime le plus mais c'est celui qui est le moins suivi parce que ça intéresse moi les gens en fait de faire des choses un peu plus subtiles un peu plus statiques malheureusement mais je pense que enfin voilà pour moi c'est vraiment l'essence du yoga et donc je vous invite vraiment à pratiquer ce défi si vous avez envie de découvrir un niveau un peu plus subtil de votre pratique et de votre être voilà j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue j'espère que ça vous a intéressé que j'ai planté des petites graines n'hésitez pas une fois de plus si vous avez des questions à les poster dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié que je vous parle de ce type de sujet j'aimerais bien aborder d'autres sujets un peu comme ça approfondir un peu notamment les bandas parce qu'on m'a posé la question sur les bandas donc je pense que je vais aussi faire une vidéo là-dessus voilà en tout cas pour moi c'était un plaisir de faire une vidéo un peu plus théorique j'espère que ça vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi prochain Namasté un petit pouce bleu Sous-titrage FR ?